Salut à tous, ici Benji pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Vikkben. Alors comme d'habitude en fait j'ai testé un nouveau deck. Donc là j'ai eu un gardien du crépuscule et j'ai voulu me faire un petit prêtre dragon. Bon c'est assez connu le prêtre dragon mais j'ai fait une version avec vraiment très très peu de sorts et je trouve, enfin là j'ai fait une chaîne win de port et vraiment enfin prêtre je n'ai jamais autant win qu'avec ce deck. Après c'est vrai que moi j'ai l'habitude de jouer surtout des decks de board. D'ailleurs j'ai deux petits decks, j'ai un chaman et mon paladin token que j'aime beaucoup et qui est vraiment basé sur le board voilà. Celui-là il se rapproche plus du chaman, c'est avec des grosses créatures. Voilà donc le but c'est vraiment de mettre des grosses créatures et de les soigner en fait de toujours avoir le board comme ça et de gagner petit à petit donc c'est vraiment intéressant. Alors donc oui en fait c'est un deck avec énormément de créatures donc là on peut voir on en a déjà 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22. C'est-à-dire qu'on a 8 sorts. Donc voilà et sachant qu'il y a deux sorts déjà c'est le mot de pouvoir bouclier, deux choix de Vélène, deux mots de l'ombre mort et deux Nova. Alors donc voilà on somme la liste relativement classique. Donc deux réducteurs fous tout simplement parce que je trouve très très fort en prise de board. En fait là c'est pas du tout pour garder en combo avec la cabale, c'est vraiment juste pour la prise de board. C'est-à-dire que voilà nous on a une créature, on réduit la on réduit l'attaque adverse forcément elle se prend moins de dégâts quoi. CQFD. Donc voilà une petite Sylvanas, un petit boom, que des cartes à vraiment des très gros stats. Donc par contre j'ai mis deux sorciers draconiens déjà parce que j'aime beaucoup le skin vraiment, c'est vraiment la seule raison. Non non c'est parce que juste comme on a beaucoup de cartes en fait qui combattent avec les dragons, je voulais mettre des dragons et cette carte là combattent très très bien avec le choix de vélène et le mot pouvoir bouclier. Et au pire des cas ça c'est une 3 5 pour 5 qui est pas dégueu même si c'est un peu dégueu qu'une K5. Mais voilà comme elle a un pouvoir spécial qu'elle combattent avec d'autres cartes et en plus qu'elle combattent avec des sorts aussi qu'on a. Voilà donc j'ai pas mis de corrupteur de l'aile noire. On peut se dire que c'est une carte très importante dans le matchup quand on joue près de dragon. Mais je sais pas, c'est lent, c'est situationnel, il faut avoir un dragon. Donc là en fait le deck est basé sur on a tout le temps des dragons et on joue tout le temps des grosses créatures et c'est vraiment un deck de créa. Voilà donc j'avais mis une bombe à la place d'une nova, je l'ai enlevé pour remettre une nova parce que justement on est toujours dans l'idée de soigner nos créatures. En fait quand on a toujours un minimum de board, voilà j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà donc le but c'est créatures créatures créatures. Donc notre counter direct c'est le mage, franchement le mage comme avec mon chaman là. Je vais peut-être vous montrer la liste. Un chaman qui est très très sympa à jouer bien que la surcharge est assez pénible quand même faut l'avouer. C'est assez pénible on perd vraiment en tempo je trouve. Bon c'est pas l'idée du jour mais là c'est depuis long. Toutes les légendaires chamanis sont quand même. Et la surcharge nous fait perdre en tempo, c'est dur de revenir. Faut pas des match-up trop 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 rapide. Voilà donc je suis en rang 13 on est vraiment au tout début du mois. J'ai pas joué beaucoup, j'ai joué que ce week-end là. Donc je sais plus j'étais j'ai fini en rang 6-5 je crois le mois dernier donc j'ai dû être 17 je crois ou 16. Et là je suis passé en rang 13 mais les doigts dans le nez vraiment pas de soucis quoi. Avec le prêtre. J'avais deux cas de prêtres en fait c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire ça. Et voilà donc j'ai envie de vous le montrer. Ah guerrier bah tiens j'ai jamais eu ce match-up encore. Excellent. Donc là je pense qu'on va prendre la bâton. Donc notre but comme j'ai dit c'est d'avoir des dragons et des créatures. Donc ça c'est pas mal mais c'est pas ouf pour l'instant donc on va l'enlever. Ok. Bon une main vraiment dégueulasse on peut le dire. Donc guerrier oui sûrement guerrier contrôle. Je pense qu'on a assez de grosses créatures pour le mettre en danger. Après le problème avec ce deck c'est pour trade on nous manque vraiment des points d'attaque. On a vraiment des decks et des créatures avec beaucoup de points de vie et pas beaucoup d'attaque. Donc c'est pour ça qu'il y a deux choix de vélène. En plus c'est marrant parce que les deux points d'attaque du choix de vélène c'est souvent ce qui nous manque. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de créatures à trois et souvent on veut tuer du cinq, du cinq points de vie. Et donc c'est parfait. Vraiment ce choix de vélène marche vraiment très très bien dans ce deck. Ah ouais quand même. Bon là apparemment ils ont envie de foirer ma vidéo. Ah là là putain. Bon heureusement que c'est un guerrier. Là ça aurait été un démozo, un hunt ou un match mecha, j'aurais été vénère quand même. Après c'est vrai que de sortir le le guerrier aggro des sous les fagots là. Le truc un joué. Alors ah excellent vraiment très très bonne carte. On est très content de l'avoir. Vraiment elle est jolie elle brille. Heureusement qu'elle brille parce que putain sinon on va être encore plus dégoûté. Par contre je crois que c'est le T4 prête. C'est magnifique. Ça m'appel vraiment de très très bon souvenir de gaming. Bon le petit avantage c'est qu'on a un dragon. Voilà bon déjà on commence à voir ça. Par contre ça c'est un lag à mort. J'avais zappé ça. Chiant. Faut vraiment je formate mon pc. Donc voilà donc une grosse créa déjà qui peut pas gérer. Tours d'après on espère pouvoir faire un trade acolyte et la soigner. Ça serait l'idéal. Et voilà voilà donc là typiquement on voit 3-5 et le choix de vélène ici. Tour 3 va pas sortir des trucs à 5 pv mais... Ah ! Tour 4 des bites ! C'est super piloté. Bon on peut toujours faire le trade. Heu... Ah ouais dommage. On va voir ce qu'il y a pas. On trade tout le temps. hein. Ah ouais c'est chiant ça. Donc ça je pense qu'ici le play c'est tout simplement de deuxième. 3-4-5-6 ça quand même. On va faire la deuxième. On va pas faire ça là. J'ai pas de cercle de son hein. Parce que justement là il va sûrement trade là dedans. S'il a un tourbillon bon ça fait un peu chier mais... Par contre s'il a fait ça c'est qu'il a sûrement un death bite. Il doit avoir deux tours 4. Et il peut trade... Trade double sous chef. Ça ferait mal. Tellement d'options. Ça ferait très très mal monsieur. Ah il a ça ? Trade double sous chef ? Non. Je pense pas quand même. Hein ? Ça j'ai mis abricot là. C'est bon mais c'est pas très fort. Donc là il va trade. Ok. Donc on va faire la même chose. Sauf que là je pense qu'on va pouvoir le build. C'est pas qu'elle a fait deux trades. Enfin elle a fait un déchiqueteur. En fait elle a tué le déchiqueteur tout simplement. Ouais c'est pas mal ça. Donc peut-être du coup on peut... Est-ce qu'on pioche ? Ouais. Parce qu'on n'a pas forcément envie qu'il nous la tuer en fait. Ah ouais. Est-ce que je fais un petit mot de pouvoir bouclier ? Parce que là il peut me la tuer à la death bite. Ouais. Ah c'est pas mal ça. Donc vous voyez la main ? Bon il y a deux sorts mais c'est vraiment que des créas des créas. Bon là on pioche. Des fois c'est vrai qu'on perd du tempo à piocher en fait. Parce que j'aurais pu développer une autre créa. Il y a l'espace. Ok c'est l'huile. Donc là... J'ai clairement pas le choix de vélen. Ça me ferait chier. J'ai peut-être envie de la sauvegarder ici. Donc après j'ai envie de boum en fait. Donc je préfère avoir un maximum de créa. Là on me pète l'armure hein tout simplement. Parce que je voulais pas qu'il me l'execque quand même. Ça reste une 3-7. Ça bouffe des acolytes. Ça bouffe des trucs. Ça se prend le choix de vélen. C'est pas mal. Donc là si on arrive à caler un... C'est dommage parce que j'ai envie de Docteur B. Et je vais Docteur B d'ailleurs. Par contre... Ah ouais ça c'est pas mal aussi quand même. Le problème c'est comment je tue le Reb. Là il est obligé de taper. Là le problème c'est qu'il a double trait gratos. Donc là je suis quasiment obligé de le choper. Par contre il va bastonner. Ça c'est chiant. Donc s'il bastonne est-ce que je ferais pas le trait tout de suite ? Ouais si je vais faire le trait tout de suite. Au moins c'est fait. On est tranquille. Après sur la baston il allait peut-être mourir aussi c'est vrai. Mais bon prochain tour on a Olinova. C'est vraiment un jeu de board. Le plus important ça se passe ici. Donc il faut rentabiliser un maximum nos créatures. Sachant que là on a une Olinova. C'est pas mal quoi. Et puis... Et puis la cabale voilà. Remis voler peut-être et potentiellement une Isera. Faut déjà avoir la Reducteur fou qu'on a pas. Ah oui d'accord. Tourbillon d'accord. J'aimerais bien avoir une créa encore en vie. Ça tombe bien parce qu'en plus elle va me saigner pas mal. C'est impeccable. C'est impeccable. Donc c'est un Grimm apparemment. Je pense qu'on a la preuve. Donc là on a la super combo maxi best-of plus. On a quand même de la chance de l'avoir. Donc ça c'est THE combo contre les Grimm patrons. Il faut le savoir. Enfin je pense que ça parle... Elle parle d'elle-même. Mais bon. Donc là il va sûrement claquer une exacte. Ah Dr Boom ça c'est relativement chiant. Donc là je vais sûrement péter une bombe et sortir ma Sylvananas. Ou est-ce que je réponds du berger à la bergère. Parce que là le problème c'est qu'il va trade en fait. Ça qui est chiant. Donc je pourrais faire 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. Je dois réfléchir. Le problème c'est que si là on vole pas une bombe on est mal. Donc en fait je vais faire ça et je vais essayer de la heal après. Ouais c'est assez chiant. Hum. Est-ce que je pète un petit dragon ? Elle a combien de PV elle déjà ? 8. 4, 5, 6. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je vais péter un petit dragon. C'est juste pour pas qu'il puisse free trade mon Dr B. Même si je pense qu'il a un moyen de le gérer quand même. Je sais pas ce que ça joue le nouveau Grimm là. Je sais pas si ça joue BGH. Je sais pas si ça joue Baston. Je pense qu'on peut pas trop savoir à l'avance à mon avis. Chacun fait un peu sa liste. Ok. Déjà je pense qu'il a envie de trade mon Dr B comme ça. Avec son Dr B. Une armure faite sur mesure. Trop bio. Ah son les pirates. Ah ok donc ça ça va. C'est exactement ce que je voulais mine de rien. C'est marrant. On va y piocher. Quelqu'un est blessé. On fait des petits combos hein. Tranquille Emile. Ah ça c'est bien ça. Hop. Donc voilà. On gère le board hein. On développe notre board. Tout en gérant le board adverse. C'est vraiment le but du deck. Et on a vraiment des créatures avec beaucoup de PV. C'est vraiment drôle je trouve. Sous chef. Ok. Donc elle elle a un choix de Velen. Après il doit y avoir un autre combo Grimm. Moi j'avais qu'une Ao et une A. J'ai eu de la chatte de l'avoir. Parce que là la game. Ça aurait pas été la même. Donc là s'il met un gros ton je mets Sylvanas. S'il met rien je vais face. Ici je vais sûrement faire le trade et heal. Je vais quand même me faire une petite pioche. C'est rentabilisé. Ici je vais trade et heal. Ok. Et euh. Je vais aller face. Ou est-ce que je pète ça. Allez j'ai pété ça. Pour pas qu'ils m'exactent ça gratuitement en fait. Voilà. Bon pour l'instant ça se passe relativement bien. Ecoutez. Ça se passe plutôt bien. Donc là c'est vraiment. De toute façon c'est comme ça à toutes les games. Mais on voit vraiment l'avancée du board. Quatre créatures. Quatre créatures. Des taunes. Des gros trucs. La prochaine tour. Un petit Nefarian. Parce que comme ça. Il pourra. Il aura. Plusieurs cibles. Plusieurs. Après. Je pourrais me taper aussi. Un petit gardien. Je pourrais me taper un petit gardien. Ça l'empêcherait. Je peux faire quatre. Et avec un autre drake. Ça l'empêcherait. Ouais c'est pas mal. On va mettre du bord d'as. Parce que là le problème en fait C'est que même si je mettais par exemple Nefarian Il pouvait quand même me tuer une créature Ça qui est chiant en fait Donc là je pense qu'il va baston Mais même si baston on a plus de cartes que lui Bah c'est une vidéo Youtube quoi Bah attends je finis ça vite fait J'en ai pour 20 minutes quoi Ça marche Allez à tout à l'heure Parce qu'on est vachement concentré Ah non Voilà donc la game magnifique Donc là bon un Grim patron C'est vrai que c'est toujours spécial de tomber contre des Grim patrons Parce que je crois qu'eux même ne savent pas exactement Comment marche leur deck Donc pour l'instant je n'ai jamais été inquiété Par le nouveau Grim Donc voilà bon au moins on peut voir un petit peu Le prêtre C'est quand on nous laisse mettre des créas Je sais pas si vous vous rendez compte on avait tout le temps 4 créas relativement grosses on board C'est vraiment un jeu où on se sent bien en fait Parce qu'on a des créatures On pose notre truc Bon j'ai eu une chat quand même j'avais la combo Ah ça c'est pas mal Donc T1 clair c'est relativement fort Contre paladin Un dragon Oui exactement parfait Je me disais putain c'est light Mais c'est vrai que c'est un dragon Donc mine de rien C'est un des rares deck On va dire on est content de choper comme ça des créatures très light Ah bah ça c'est parfait ça Dommage que j'ai pas gradé un docteur fou par contre Parce que j'aurais pu avoir un trade gratos avec le mini bot blindé Tant pis Donc là prochain tour je mets la claire Quoi qu'il arrive Ok donc c'est sûrement un venger Donc là il faut tout de suite tout de suite tout tuer C'est pour ça que j'ai mis la claire en fait Pour voir tuer le mini bot blindé Voilà Ah c'est peut-être un redemption par contre Redemption ça me ferait chier mother fucker Ah Donc là concrètement Il y a un autre secret Donc là pour l'instant il peut rien tuer Et moi je préfère qu'il tape là dedans Donc je vais taper en premier C'est un homme sacrifice En plus ça va la booster sa merde là C'est relativement chiant Ah non Ah c'est peut-être un truc qui booste tout le monde Il va passer à 3 ça va être chiant Ah ouais c'est chiant Donc là voilà Là il peut taper De toute façon il va faire qu'un seul trade Et moi j'en ai un gratuit derrière Plus la pioche Donc ça c'est un vengé Ça va être chiant Et là ma pioche Est-ce que ma pioche va suffire Je pense pas Ah je pensais qu'il aurait tapé là dedans Ah régiment quand même Ah oui Ça c'est relativement chiant Parce que là je peux juste piocher Et espérer top deck Rien du tout Ça c'est pas mal Ah mais du coup je pioche pas Est-ce que j'ai vaut mieux Double pioche Donc là ça va faire le ranger Mais après j'ai un autre trade à faire Ah putain c'est une Redemption 5 Merde Bon Putain J'ai pas tué des créales Je comprends pas Ah mais en fait son premier secret C'était un qui boostait à tout le monde C'est ça Et comme j'ai toujours tué Et en fait le deuxième après C'était un Redemption 5 Ok Donc tour 5 On va se faire un petit Drake Je pense Ah merde Il a l'épée là Donc là on va double trade Après il a la conseil Il l'a pas Mais là le problème C'est que j'ai toujours pas De mot de l'ombre mort En fait pour le Dr. Six C'est un peu chiant Pareil pour un Crash Bash J'aurais du mal à le gérer Ok Benederrois plus le Bazar Donc je vais devoir mettre mon truc en plus Alors aussi mon chiant Et puis en plus je peux pas le voler Donc là il faudrait qu'il mette Tiens un petit tour Vas-y là Je te souche au chaud Ah c'est un fricking secret Donc Il est lui Et lui il passe à combien ? A 4 4, 5, 6, 7 On va voir déjà ce qu'il sait Ok c'est pas un noble Est-ce que Est-ce que je le mets à un point de vie Ou je le trade Et j'attends avec lui Ah je crois que c'est plus fort De le trade Et de prendre avec lui Ah c'est chiant ça Putain Déjà il a plus trop de cartes Un petit reductor fou Alors je peux pas faire la combo Donc là Ça va être C'est dommage Parce qu'après Est-ce qu'il vaudrait mieux pas juste le trade Et essayer de se voler le repop Parce que là le problème c'est qu'il gagne 2 PV Il passe à 3 Il passe à 4 Ça sert à rien Et puis en plus après le repop Je peux le choper avec ça Ah c'était un redemption aussi C'est chiant ça On va voir déjà si c'est un noble Non J'ai pas du redemption Ah reductor fou Pour le prochain tour Impeccable Donc là je mets tout A portée de non trade En fait Ok Donc là on va tuer une bombe Donc j'ai 6 7 8 Bah déjà tuer un truc Ah c'est un vengé Ah c'est relou Mais c'est parfait ce qui se passe Bon ça se fait un petit peu à la louche là C'est à dire que Je vois un petit peu ce qui se passe Je suis vachement concentré mine de rien Et j'ai pas forcément l'habitude de jouer ce deck Régumant Ah on a des shikers Ok Plus un couteau là bas Et c'est chiant C'est dommage parce que la bombe Ça aurait peut-être été pas mal Donc là je vais lui voler quoi Je vais lui voler des shikers Tu l'as pas s'il te plaît quand même Ah merci Bon je pense que ça se fait quand même Non Voler un des shikers Au lieu de mettre un boom On met 3 créas On met 7 patates Voilà Plus il traite direct Il ne tape même pas les poutons Le mec C'est bon Impeccable Voilà Donc c'est ce qui se passe en fait C'est marrant Parce que c'est exactement Le même scénario à chaque fois Donc ça se passe Plutôt bien Écoutez Vraiment C'est un deck très sympa Pas si cher Je sais plus Je vais voir ça Si j'arrive à trouver mon petit bouton Voilà Dragon Alors Qu'est-ce qu'il y a de cher ? Rien 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 Ah ouais Bon il y a les deux drakes quand même Une Sylvanas Mais on voit que Ça n'importe pas énormément Un Dr. Boom Et j'espère que tout le monde l'a Parce que c'est de la carte à avoir quand même Nefarian qu'on chope avec BRD Et Isera Donc c'est vrai que pour jouer dragon Il nous faut quand même les deux gardiens Isera Et le reste C'est du pas cher C'est du pas cher Et pour moi Et pour moi vous monter Rien 5 à l'aise Avec ça même On va dire Au moins rang 10 On va dire Pour ceux qui vraiment Débutent un peu Mais De ce que je vois En tout cas Ça m'a l'air d'être un deck Relativement compétitif Donc comparé Au dragoon Qu'on voit d'habitude Moi j'ai l'impression Qu'en fait J'ai pas de temps mort Et c'est ça que je reprochais Au prêtre C'est les temps morts J'aime pas Ne perdre Attendre Voilà Par exemple Pour Réducteur fou Des fois On doit l'attendre Attendre pour choper Par exemple Avec la prêtresse Bon c'est un peu compliqué Mais là Là c'est un deck vivant Et voilà Comparé au prêtre d'avant Par exemple Avec les okunas Les sargues de soins Tout ça Là on n'a pas tout ça C'est du vivant C'est de la créa On pose On trade Voyons je bouge beaucoup Comme ça Donc Voilà Bon bah je vous remercie A tous d'avoir vu De regarder cette vidéo Donc n'hésitez pas A regarder mes autres vidéos Qu'est-ce que j'ai à vous proposer De bien Il y en a deux Si j'avais fait Le daemon lock Là Bien Mais au final En fait je me suis rendu compte Que dans la méta Même daemon lock Est un peu plus viable Que l'unlock Mais contre les matchups Trop rapide Il n'est pas ultra fiable Enfin il n'est pas ultra régulier En fait Mais après c'est vachement sympa C'est un deck Il faut vraiment beaucoup réfléchir Donc le daemon lock En dessous Je vais vous mettre Le druid token Qui pareil Il n'est pas très cher Plus accès aggro Mais Bon Sympa Vraiment très très fun à jouer C'est vraiment marrant Je vais vous mettre Un petit Demonie spawnet Tranquille au KLM Un mage Atisflame Avec des beaux partailles Des beaux portos Et Voilà C'est déjà pas mal Bon bah j'espère En tout cas Que vous avez apprécié ce deck C'est vrai que Voilà Même si c'est connu Le deck dragon Mais au final Je pense pas Que tous les decks Soient Comme ma version En fait Voilà Je pense que c'est C'est une version Assez particulière Très accès board Et mine de rien Voilà Moi à chaque fois Que je tombais Contre un prêt dragon Je savais très bien Que si j'arrivais A tuer son early Il a laissé souffler Parce qu'en fait Il allait avoir Des cartes réactives Et les cartes réactives Pendant plein de tours En fait Il allait avoir des trous Donc il attendait Que je pose du board Et qu'il clean tout Et après pour repartir Celui là Il repart tout le temps Tous les tours On a une créée à jouer Et c'est vachement Enfin moi je trouve ça Vraiment intéressant Et fun à jouer en fait Moi c'est là Où je prends mon plaisir Je vous ferai une petite vidéo Aussi pour le shaman Que malheureusement Je trouve moins viable C'est dommage Parce que vraiment Shaman J'essaye de faire quelque chose Avec ce shaman Et je n'y arrive pas Donc pareil Il est basé sur des grosses créatures Avec 4 T4 Espray pour faire Dans l'idéal Elème de terre T3 Destructeur T4 Destructeur piloté T4 Enfin T5 du coup Mais avec la surcharge Pareil je me suis craflement de brume Je me suis dit Allez on va encore booster les créas Mais la surcharge La surcharge On perd trop en tempo Pareil L'esprit farouche Moi pour moi S'ils veulent faire un up Du shaman Ou on va dire Plutôt même Une rééquilibration Du shaman Il suffit de Baisser la surcharge De esprit farouche De 1 Il faut que ça soit juste 1 de surcharge Et là On gagnerait un petit peu de puissance Parce que 2 de surcharge Putain c'est un très bon T3 Le shaman manque énormément de T3 Et c'est pas l'autre vieux con Avec son totem là Même si au début Tout le monde Il dit Ah je trouve fort Je trouve fort Putain il est nul Le roi totémique Vraiment Je le trouve super nul En fait c'est une 3-2 Ça meurt sur tout Ça reste pas un board Et le totem Si on a un putain de totem Hero power Pour moi C'est pas un bon T3 En quoi peut-être Je me trompe Mais par contre L'élémentaire délier C'est un très très bon T3 C'est solide Ça reste sur le board Ça peut comboter plus tard Le roi C'est aléatoire Et Voilà donc Le shaman Ouais je vous montrerai ça en vidéo Vraiment Parce que c'est C'est une liste Que j'ai assez travaillée Mine de rien Voilà Ce qui est intéressant C'est quand même C'est qu'il y a les 3 légendaires C'est marrant Parce que les 3 légendaires Du shaman sont jouables C'est pas comme vraiment Dans toutes les autres classes Où t'as une carte qui est nulle Genre par exemple Les nouvelles légendaires chasseurs Enfin toutes les légendaires chasseurs Sont pas jouables Ou peut-être King Crush Mais bon Et Le monde brume Neptulon Et Alakir En plus sont pas très chers Ont un réel impact Mais ils ne changent pas la game En fait c'est marrant Parce que c'est On gagne pas grâce à nos légendaires Qui vraiment ont un Un énorme impact Mais bon En fait Tout est classique C'est à dire qu'en fait Tout est Normal on va dire Et au même niveau Que les autres cartes J'ai l'impression Sauf que t'as la surcharge en plus T'as que le même de feu Qui sort du lot quand même Qui est stylé Donc un peu dommage Mais en tout cas C'est vrai que c'était pas le sujet C'était pas le sujet Donc le sujet C'était le prêt dragon Mais Voilà Donc c'est la même idée C'est des grosses créas Et Pour une fois Qu'il y a un prêt Je trouve Que viable Et sympa à jouer Où on doit pas attendre On doit pas On est toujours en train de jouer C'est ça Il faut que ça soit vivant Donc Voilà En plus Il se trouve Que Le dessin de la carte Est magnifique J'aime beaucoup cette carte Très bien Après ouais J'ai hésité aussi A mettre la légendaire prêtre Enfin je l'ai pas déjà Donc C'est vraiment C'est ce qui m'a permis De prendre ma décision Je ne sais pas la mettre C'est que je l'ai pas Donc voilà Le confesseur d'argent Pas le tresse là Donc sympa aussi Racheter du fun Mais c'est un tourneuf Donc c'est à la place d'Isera Personnellement Je serai fermé à une Isera Mais bon C'est qu'à son choix Voilà En tout cas Merci encore une fois D'avoir regardé cette vidéo Et puis à la prochaine Salut